Bonjour et bienvenue pour le let's play complètement maudit. On va continuer à FF12. Et regardez... C'est là-haut. Oh regardez, des sauvegardes à 50 heures. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un problème de disque dur. Le disque dur est mort. Et j'avais encore... Bah... Vu qu'on était à 6 heures. Alors on a à peu près 45 heures en fait. J'avais 45 heures d'enregistrement. Que j'ai complètement perdu. C'est le fun, c'est le fun. Ça va faire 4 fois que je crois que je recommence plus ou moins ce jeu sur la chaîne. Je parle. J'avais essayé de finir la version japonaise il y a des années. Jamais fini. Après quand il est sorti sur Steam, je l'ai lancé une fois. Du coup après on a pris 4 ans de pause. Voilà juste 4 ans. Après entre temps je l'avais continué. Mais c'était sur Twitch je crois. J'avais expliqué ça déjà il y a quelques vidéos. J'ai plus les vidéos. Donc du coup on recommence. On reprend la sauvegarde encore une fois. Et là j'ai beaucoup... J'ai pu beaucoup avancer. Et je n'avais pas édité. Et plein de merde qui se passe en ce moment dans ma vie et tout ça. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau. Disque dur principal qui est mort. J'ai pu récupérer pas mal de choses. Genre j'avais encore du Westland 3. Du Rift Breaker et tout ça. J'ai pu récupérer pas mal de choses. La plupart des choses. J'ai encore du Front Mission et tout ça. Il faut que je recommence aussi parce que j'ai perdu des... Mais voilà. Bref j'ai perdu beaucoup de choses. Et FF 12. Impossible de tout récupérer. Donc du coup on va recommencer. Donc j'avais encore une sauvegarde d'avant que j'ai reprise. Je crois que c'était celle-là. Le terminal. Du coup j'ai rejoué jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière vidéo. Je crois que c'est la 8. Je crois bien. Et du coup j'ai avancé. Donc du coup on est au Léviathan. Et on a des choses. Enfin on va se lancer dans la sauvegarde. Mais voilà. C'est la petite histoire. Donc le let's play maudit. Maintenant ça devient personnel honnêtement. C'était déjà personnel. Mais là ça devient vraiment encore plus personnel. Il faut vraiment que je le finisse sur la chaîne ce jeu. Il faut vraiment que je le fasse. Ça commence à me saouler. Légèrement me saouler. Alors. Je vais prendre le moment d'expliquer en fait ce qui se passe. C'est que... Oui j'ai beaucoup joué au jeu du coup. Et j'ai appris pas mal de choses. Remémoré aussi pas mal de choses et tout ça. J'avais beaucoup avancé. Et j'ai aussi pris des modes. Normalement vous auriez dû voir les modes. Dans 6, 5, 6 épisodes. Un truc comme ça. Parce que je les ai mis plus tard en fait. Donc du coup vous voyez les modes en avance. Donc bon dans un sens c'est bien pour vous. Donc je vais vous expliquer les modes. Je mettrai la liste dans la description. Donc si jamais elle n'est pas. Dites le moi. Je la mettrai. Et vous voyez qu'on a l'heure aussi. Je vais expliquer ça. Donc pour les modes. Ce qu'on a. On a une petite blindée. Donc on a des modes de skin. Donc on a des modes de skin pour Bash. On a pour Van aussi. Avec une sorte de code de maille là. Comme ça. Par dessus. C'est plutôt stylé. On a un mode aussi pour Ash. Donc vu qu'on en fait un mage rouge en fait. Donc voilà. On a la version rouge de son équipement. Qui est très 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 joli aussi. On a Fran aussi. Et Baltière. Donc je vais vous montrer ça. Donc Baltière. Il n'a pas changé de vêtement. Mais par contre. Il a. Il a pris quelques années. Il fait un peu plus adulte. Hein. Parce qu'il faisait un peu jeûneau. Donc là il fait un peu plus adulte. Je trouve ça plutôt cool. Honnêtement. J'ai du mal à le voir maintenant. Sans le book. Honnêtement. J'ai beaucoup de mal à le voir sans le book. Donc je trouve plutôt ça sympa. Après. Il y avait des modes pour Baltière. Mais c'était honnêtement pas super intéressant. Enfin. Les skins et tout étaient pas super jolis. Et après pour Fran. On a ses habits qui ont changé aussi. Genre on n'a plus le sort de tissu. Là qu'elle avait sur le ventre. Tout ça. Donc j'ai pris la version sans tissu. Et maintenant son équipement. Enfin sa tenue. Elle est plutôt argentée. Donc vraiment sympathique. Donc voilà. Ça fera notre archer argent. Donc il y a ça. On va revenir avec les persos qu'on utilisait. Je suis aussi un peu plus haut niveau. Parce que. On était beaucoup plus bas. Je crois bien. Je vais vous. On va prendre. Bâche, vanne et âge pour le moment. On était beaucoup plus bas avant. Mais si vous vous rappelez. J'avais dit à un moment. Ah tiens. J'aurais dû farmer. Pendant la. La mine. De. Lushen. Lushu. Lushu. Un truc comme ça. Et je ne l'avais pas fait. Donc du coup. Vu que j'ai recommencé. Comme je vous ai montré avec la sauvegarde. Je suis allé farmer. Genre une ou deux heures là dedans. En vitesse 4. Donc du coup on est un peu plus haut niveau. On est dans les 20. Et on a un peu plus de permis. Aussi. J'ai changé des choses. Parce qu'en fait. J'ai appris. Donc plus tard aussi. Qu'on peut totalement en fait. Reset les. Les grilles de permis. C'est vachement bien. Parce qu'il y avait un mode en fait. Pour reset les grilles de permis. Après je vais finir avec les modes. Parce qu'il y en a encore d'autres. Mais je voulais juste faire une aparté sur ça. Donc on peut reset complètement. Les grilles de permis. Je vais vous montrer. Où on fait ça. Il faut parler au Muggle. Comment il s'appelle ? Blanc machin. Ah je ne sais plus. Bon il est à Rabanath. De toute façon. Je vous montrerai quand. Quand on y retournera. Donc du coup. J'y suis allé en fait. Avant de continuer la sauvegarde. Et j'ai reset. Certains permis. En fait tous en gros. Je les ai tous refaits. Et ça c'était donc une mise à jour. Qui a été rajoutée en fait. Après que le jeu soit sorti. Donc en gros. J'avais arrêté entre temps. Mais vous voyez que. Je vais parler des Gambit. Des sets de Gambit. Bah avant il n'y en avait qu'un seul. J'avais bien raison par rapport à ça. Donc maintenant il y en a trois. Et il y a bien une mise à jour. Qui a rajouté les trois différents sets de Gambit. Qui vont être utiles plus tard. Parce qu'on va en faire. Surtout sur les mages. En fait. Sur Hache et Penelo. Parce que Penelo ça va être notre mage noir. Et du coup. Voilà. Avec cette mise à jour aussi. On peut aussi reset les permis. Et ça c'est vachement bien du coup. Parce que ça vous permet. Complètement en fait. De faire des tests. Et de changer les jobs. Et tout ça. Et surtout. Un truc intéressant. C'est que par exemple. Vous voyez au début. Qu'on utilise genre les équipements légers. Permis 1, 2, 3 et tout ça. Mais quand vous êtes au niveau. Genre 60 plus. Vous n'allez plus vraiment utiliser ça. Donc du coup. Ce que vous pouvez faire. C'est que vous faites un reset du permis. Et vous évitez en fait. De prendre par exemple. 1, 2 et 3. Et vous prenez autre chose. En fait. Vous prenez genre le 5, 6, 7. Où vous avez des équipements avancés. Donc vraiment. Le reset de permis est vachement. Vachement. Vachement sympa. Il y a aussi une chose. C'est qu'on va éviter. Donc de débloquer les attaques spéciales. Donc les vortex et tout ça. Parce que honnêtement. Ça va nous servir à rien. Comme j'ai dit. J'ai beaucoup parlé de ça. En fait. Dans mes vidéos. Mais. En gros. Les attaques spéciales. Les limites. Break. J'ai envie de dire. Entre parenthèses. De FF12. Sont complètement nulles. Et surtout. C'est que. Le jeu. Il n'est pas vraiment. Très difficile. Ça j'en ai déjà parlé. Et les boss. En fait. Surtout les boss. Sont très faiblards. En fait. Dans le jeu. Il y a même un mode. Pour doubler. Voire tripler. Les HP des boss. Car. Comme j'ai dit. Le jeu. Il est extrêmement simple. Et le fait. D'utiliser. En fait. Ces attaques spéciales. Surtout. Si vous avez. Les trois. Et vous. Enchaînez. En fait. Les attaques. Ça fait extrêmement mal. Vous allez faire. Genre 50. A 70%. Des HP du boss. En un tour. Et c'est. C'est vraiment chiant. Donc. Du coup. On va éviter d'utiliser ça. On va juste. Les débloquer. Pour. Une chose. Possiblement. Ça serait. Pour débloquer. Les permis de sabre. De van. Qui vont être utiles plus tard. Parce qu'on va récupérer. Des sabres de ninja. En fait. Assez bien. Donc. On va peut-être les utiliser. Mais sinon. Voilà. On va. On va complètement ignorer. Ces attaques là. Comme ça. Les combats. Ils dureront. Un peu plus. Un peu plus long. Et ça sera plus. Plus intéressant. Quoi dire d'autre. Par rapport à ma façon de jouer. Oui. Pour les jobs aussi. Donc. Pour van. On va faire du shikari. Avec le. Je crois que c'est le ravageur. Avec le mec. Avec les haches. Donc. Ça. Ça va pas changer. Fran ça va toujours être. Baltière. Qui est. Attendez. Qui est. Le machiniste. Avec le lancier. Là. Le maître d'aste. Ça marchait très bien. Et on va continuer ça. Pour frane. Ça sera toujours. Donc. L'archère. Avec le samouraï. Ça marchait aussi très bien ça. Enfin voilà. Dans ma sauvegarde de 50 heures. Ça marchait très bien. Donc. On va. On va faire ça. On va continuer de faire ça. Par contre. Pour bash. Ce que j'avais dit. On va essayer de prendre. Genre. Toutes les. Tous les jobs. En fait. Différemment. Et tout ça. Et honnêtement. Ça sert à rien de faire ça. Donc. Ce qu'on va faire. En fait. Pour bash. On va pas utiliser le chevalier. Parce que le chevalier. En fait. C'est bien pour tanker. C'est sûr. Il y a un bouclier. Et tout ça. Mais honnêtement. Le moine. Le moine. Il fait très très bien le boulot. Et j'avais commencé à faire ça. En fait. Dans ma sauvegarde. Il n'y a pas trop longtemps. Dans ma sauvegarde de 50 heures. Et. C'est vraiment bien. Donc. On va faire un moine. En fait. Doublé d'un chronom ancien. Et avec le chronom ancien. Il va pouvoir. Buffer. Même. Se mettre l'heure. En fait. Sur lui même. Et tout ça. Et. Faire célérité. Des choses comme ça. Donc. Vraiment intéressant. Donc. Moine chronom ancien sur base. Vous allez voir. Ça va être vachement bien. Pour plus tard. H. On avait fait un mage rouge. En fait. Doublé d'un chronom ancien. Plus tard. Dans ma notre sauvegarde. Du coup. C'est pas utile. Parce qu'elle va pas. En fait. Le mage rouge. Fait pas assez de dégâts. Genre. Penelo. C'était la plus puissante du groupe. Elle était mage noir et blanc. Elle faisait. Des dégâts de fou. Elle prenait. Elle utilisait quasiment aucun MP. Elle tuait. Elle one shotait tous les monstres. Que ça soit de haut niveau et tout ça. C'était magnifique. Mais du coup. En fait. Le mage rouge. Doublé d'un chronom ancien. Était vraiment nul à côté. Donc. On va faire mage rouge et mage noir. Pour lui débloquer. En fait. Toutes les grosses attaques de magie noire. Et tout ça. Et le mage rouge. Ça va aussi lui permettre d'utiliser les bâtons. Qui augmentent la magie. Donc. On fera ça pour H. Vous allez voir. Ça va être vachement. Vachement bien. Et après. Comme j'ai dit. Donc. Penelo. Ça sera mage noir et mage blanc. Donc. Donc. On va éviter pour les permis. Du coup. On va complètement skip. En fait. Donc. Le chevalier. Chevalier. Qui est sympa. Mais. Mais. Sans plus. C'est épée. Bouclier. Ou alors épée à deux mains. Et c'est tout. Honnêtement. C'est pas très bien. Et le moine aussi. Ce qui est pas mal. C'est que. Bon. Le moine. Il a un bâton et tout ça. Mais le moine. Il utilise. Il a énormément d'HP. C'est celui-là. Avec le plus d'HP. Je crois bien. Je vais vous le montrer après ça. Donc. Donc on va complètement skip le chevalier. Et. Je crois que c'est tout. C'est tout. Après. On pourrait peut-être mettre chevalier pour. Van. Au lieu de ravageur. Mais je crois que ravageur était plutôt sympa. Ravageur a plus d'attaques. Ou des trucs comme ça en fait. Que le chevalier. Mais ouais. On verra. On verra pour Van. Qu'on pourra mettre un deuxième. Un deuxième permis. Et ce que je voulais dire. Pour le moine en fait. Si vous regardez. En fait. Il a des HP. Genre. Il a le niveau 12. Par exemple. C'est 220 PP. C'est énorme. Mais ça fait plus 500. De PV. En gros. Mon bash. Il avait déjà 9999 HP. Enfin. Non. Il dépassait ça. Il avait plus de 10 000 HP. En fait. Avec le sort de vitalité. Et après. On va le doubler avec le chronomancien. Donc le chronomancien. Il va pouvoir utiliser les armures lourdes. Parce que là. Le moine. Il utilise des armures légères. Des équipements légers. Mais le chronomancien. Il utilise des armures lourdes. Donc du coup. Ça va rectifier ça. Pour bash. Et ça va être vraiment. Vraiment très très puissant. Il va faire très mal. Et il va être un super super tank aussi. Donc. Voilà. Après pour les mods. Donc. Ce que j'ai encore en mod. Parce que j'ai parlé des skins. Donc. J'ai parlé ma façon de jouer. Tout ça. J'ai parlé aussi de ça. Ah oui. Attends. Avant qu'on finisse avec les mods aussi. J'ai récupéré. Donc. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. J'ai récupéré l'heure. Parce que l'heure. Je l'ai récupéré. En fait. Genre après 40 heures de jeu. Dans ma version. Dans mon autre sauvegarde. En fait. Celle où j'ai perdu les vidéos. Car en fait. C'est un magasin qui est à Rabanastre. C'est le. D'abord. Il faut s'inscrire en fait. Enfin. Vous verrez. Je vous montrerai tout à Rabanastre. Mais voilà. C'est à Rabanastre qu'on récupère ça. Montblanc. Voilà. C'est ça le moogle auquel il faut parler. C'est Montblanc. En plus. Il donne des permis de chasse. Et tout ça. Donc. On a plusieurs gros monstres à tuer. Et le magasin en fait. Qui fournit. Donc. L'endroit. Où il y a Montblanc. C'est celui qui vend les magies vertes. Donc. Vous avez l'heure. Vous avez vitalité. Vous avez tous les trucs en fait. Super important. Donc. Du coup. J'ai récupéré l'heure. En avance. Au lieu de. Après 40 heures de jeu. Donc. Maintenant. On peut faire notre tank. Déjà. Donc. L'heure. C'est focalise l'attention des ennemis sur un allié. Donc. Voilà. Vous pouvez complètement faire un tank. Donc. Du coup. Je l'ai mis. Parce que pour l'instant. Il n'y a que H. En fait. Qui peut l'utiliser. Parce que c'est un mage rouge. Les autres. Ils ne sont pas magiciens. Et. J'ai mis ça sur. Donc. Bash. Bash leur. Donc. Voilà. C'est vraiment cool. Donc. Voilà. Ce sont les rajouts. En fait. Qui ont été changés. Par rapport. Au permis. Gambit. Et tout ça. Les gambit. Ah oui. Il y a aussi un certain. Un duo de gambit. Que j'ai découvert. En fait. A peu près. 30 heures. Après. Dans ma sauvegarde. Dans ma autre sauvegarde. Vous vous rappelez. Que. Je faisais en sorte. Que Van. En fait. Vole les ennemis. Tout le temps. Et. En fait. On a une meilleure façon. De faire. Genre. HP 100%. Parce qu'en fait. Le problème. C'est que HP 100%. Je parle beaucoup. En fait. Le début de cette vidéo. Mais bon. Il faut bien expliquer. Les changements. Si vous faites. 100%. En fait. A chaque fois. Qu'il va avoir un ennemi. A 100%. Il va tout le temps. En fait. Changer de cible. Et avec ça. Avec ces. Ces deux lignes. En fait. Ça va changer. Son attitude. Par rapport aux ennemis. C'est à dire. Que. S'il y a une cible. Qui a au moins. 90% de ses PV. Il va faire voler. Et après. Une fois qu'elle va passer. En dessous de ses 90%. Il va attaquer. En fait. La cible. Et il va rester. Sur la cible. Du coup. Il va continuer. En fait. A tuer la cible. Et il va pas changer de cible. Il va pas aggro. En fait. Tout un groupe. Et se limite. Se suicider. En fait. En essayant de voler tout le monde. Donc ça. Ça marche extrêmement bien. Faudra tester encore une fois. Pour être sûr. Que j'ai bien fait. Les gambits. Mais ça. Ça marchait extrêmement bien. Dans mon autre sauvegarde. Donc voilà. Donc maintenant. On utilise ça. Et on l'a mis aussi sur. Baltière. Et sur. Fran aussi. Parce qu'ils ont aussi volé. Et plus tard. Ils vont avoir capturé. Et tout ça. Je pense. Qu'on est bon. Pour les changements. Et les rajouts. Et vous avez vu. Le nombre d'HP aussi. Ils sont vachement. Beaucoup plus élevés. Vu que bon. Les persos sont niveau 20. Mais vous voyez que Bash. Il est à 2500 HP déjà. Comparé aux autres. Donc ça va être un très bon tank. Ça va être un très très bon tank. Donc après. Pour les. Pour les modes qui restent. Donc comme j'ai dit. Donc on a des reskins. De tous les personnages. Il y a Penelo aussi. Elle aura un autre skin. Vous verrez ça. Après. Nous avons les changements de son. Pour la montée de niveau. Ça a été remplacé. Avec le son. De FF11. Du coup. Vous verrez ça. C'est plutôt sympa. Nous avons aussi. Donc tout ce qui est. Armes. Bouclier. Ont des textures. En fait. Beaucoup plus détaillées. Donc plus grosse. Plus grosse texture. Et tout ça. Plus joli. Et tout. Donc voilà. Il faudrait avoir en fait. Deux images. Les unes à côté des autres. Mais voilà. Beaucoup plus détaillées. Et beaucoup. De bien meilleure qualité. Donc ça. C'est plutôt cool. On a ça. On a aussi l'environnement. Qui est en HD. Plus. J'ai envie de dire. Parce que. En théorie. Le jeu. Il est déjà en HD. Mais là. On aura des environnements. Qui seront beaucoup plus jolis. Et aussi. Sans. Cette sorte de. De. D'overlay. En fait. Vert. Dans certains temples. Donc. Voilà. Le jeu. Devra être. Beaucoup plus joli. Après. Nous avons. Encore. Nous avons quoi d'autre. Donc. Nous avons aussi. Les better buffs. Alors. Si vous savez. Vous avez remarqué. En fait. Le jeu. Quand vous mettez des buffs. Il reste extrêmement. Peu de temps. Et ça. C'est vraiment. Un gros problème. En fait. Dans le jeu. Et c'est surtout. Que nous. On joue en vitesse 4. Et quand vous. Si votre genre. Bouclier. Reste 20 secondes. Et que vous jouez en vitesse 4. Il reste pas longtemps. Et en fait. Vous voyez vos personnages. Recaster en fait. Donc. Tout ce qui est n'importe quel buff. Extrêmement souvent. Et c'est extrêmement. Extrêmement frustrant. Et après. Il y a aussi un problème. Avec le leurre. C'est que. Le leurre. Pour. Je sais pas. Quelle raison. Le leurre peut foirer. Pourtant. C'est considéré comme un buff. Comme protection. Bouclier. Tout ça. C'est considéré comme un buff. Mais. Le leurre peut foirer. Si vous le faites sur. Un de vos personnages. Et ce qui est marrant. C'est que. Le leurre. Vous pouvez pas le faire sur les ennemis. Donc du coup. C'est vraiment un buff. Pour votre équipe. Mais il peut foirer de temps en temps. Donc. Il y a un mode. En fait. Qui corrige ce problème là. Donc. Le leurre devient du. 100%. Déjà. Comme ça. Vous avez pas besoin de le recaster. C'était genre 50 fois par exemple. Sur le même personnage. Genre. Avant de mettre le buff. Des fois. Je faisais 4 essais. Pour le leurre. Avant qu'il arrive à stick. En fait. Sur un personnage. C'était vraiment une catastrophe. En parlant d'acuité. Acuité. Et le buff. Qui reste le plus longtemps dans le jeu. Il reste 240 secondes. Donc 4 minutes. Et. En fait. La personne. A fait en sorte. Que. Avec ce mode là. A fait en sorte. Que tous les buffs du jeu. Durent 240 secondes. Du coup. Donc. Ils durent tous 4 minutes. Et après. Si vous regardez. Les stats. Je crois que. La vigueur. En fait. Va déterminer. Si vous. Si les buffs. En fait. Restent plus ou moins longtemps. Je sais. C'est un peu étrange. Mais. Après. J'avais regardé sur internet. Apparemment. Ce serait la vigueur. Qui fait ça. Mais bref. Le fait. C'est que. Maintenant. Bouclier. Barrière. Miroir. Fury. Des trucs comme ça. Vont rester minimum 4 minutes. Et après. Ils vont être un peu plus. Un peu plus long. Ou un peu moins long. Par rapport au niveau. En fait. Du personnage. Donc du coup. Vous n'allez pas avoir. Des personnages. Qui passent leur temps. A caster. Du coup. Barrière. Protection. Et tout ça. Donc c'est vraiment. Vraiment cool. Et du coup. Ça marche aussi pour les ennemis. Donc si un ennemi. En fait. Se met miroir. Et que vous ne pouvez pas l'enlever. Vous êtes un peu bloqué. Avec genre 4 minutes. Ou 4 ou 5 minutes. En fait. De miroir sur l'ennemi. Donc du coup. Ça peut rendre les combats compliqués. Mais. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est pas OP du tout. C'est pour nous. Et pour les ennemis aussi. Donc voilà. Donc ça. Je trouve ça plutôt bien. Après. On a quoi d'autre ? Et après. Pour le dernier gros mode. Alors attendez. Faut que je me rappelle. Comment ça fonctionne. Alors. C'est. Ok. Donc c'est. Control. Et Dell. Donc voilà. J'ai. Plusieurs modes en fait. On a la free camera. Disable. Disable. Enable. Donc on va l'enlever. On a. On peut changer. Donc le. Post processing. C'est. Le rajout qui a été fait. Sur la. La version PC. On a. Non combat log. On peut enlever le log du combat. Si vous voulez. On a. Ah oui. Il y a. Vous avez remarqué que. J'ai par exemple. Bouclier. Tout ça. L'heure et tout. Et ça le met pas en fait. Sur les personnages. Donc normalement. Je peux le remettre. Si on veut. Voilà. Je peux le remettre. Et vous voyez ça. Alors le problème. De foire ces icônes. En fait. C'est que ces icônes. Vont pas. Genre switcher. Par rapport à ce qu'il y a. Parce que. Si on regarde notre équipe. Là on a. Par exemple. Sur van. On a bouclier. Protection. Et on a acuité. Mais vous voyez. Qu'il a seulement. L'icône de la protection. Au dessus de la tête. Donc honnêtement. Moi personnellement. Je l'enlève. Ça sert à rien. Donc on peut enlever ça. Après. On a. Enlevé les barres noires. Dans les cinématiques. Ça c'est vachement. Vachement cool. Donc les cinématiques. Il n'y a plus. Les grosses barres noires. Genre en bas et en haut. Donc vous allez voir ça. Donc ça c'est vraiment. Vraiment. Vraiment sympa. Après. On a nos mini-maps. Donc on peut complètement. Enlever la mini-map. Si on veut. Moi je la laisse. On a. La rotation de la mini-map. Donc je peux l'activer. Donc maintenant. Vous voyez que la rotation. Il y a la mini-map. Qui tourne. Donc ça c'est cool. Mais je préfère la laisser. Qu'elle tourne pas. Parce que sinon. En fait. Ça me perturbe. Quand on va très vite. Genre qu'on va à vitesse 4. C'est un peu le problème. Des fois. Pour. Pour se déplacer. On a ça. On a le zoom. De la mini-map aussi. Parce que. Vous voyez que normalement. Ça c'est le zoom. Normal. En fait. De la map. Mais c'est vrai que dans des grandes zones. La plupart du temps. Qu'est-ce qu'on fait. On met. On met la grande map. En fait. Tout le temps. Sur l'écran. Et c'est un peu chiant. Des fois. Parce que je voudrais bien utiliser la mini-map. Mais la mini-map. Elle est tellement zoomée. Des fois qu'on voit pas grand chose. Donc du coup. Moi je l'ai dézoommé un peu. Donc c'est vachement pratique. Après. On a le caméra. Aussi. Le zoom de la caméra. Donc vous verrez que. Dans les combats et tout ça. On a la caméra. Un peu plus éloignée des personnages. Donc ça c'est un peu plus pratique. On a le FOV aussi. Qu'on peut élargir tout ça. Ça je l'ai pas changé par contre. On a aussi un mode de free caméra. On peut complètement. Attendez. Voilà. Je peux complètement bouger la caméra. Et me déplacer et tout ça. Genre on peut même passer à travers les décors et tout. Parce que par contre. Le problème c'est que c'est en. QWERTY. De base. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà. On peut complètement prendre des super screenshots du coup. Donc ça c'est sympa. Ça c'est vraiment vraiment sympa. Et après. Qu'est-ce que j'ai pas montré. Donc on va là. Alors statut. Ah oui. La barre des HP. On peut l'enlever. Honnêtement. Je dirais pas non. Pour tester de jouer comme ça. Et du coup on regarde plus les chiffres en bas à droite. Mais du coup on verra pas aussi les ennemis. Donc à chaque fois il faudra faire ça. Et regarder les ennemis directement. Donc bon. Voilà. C'est peut-être un peu sympa. C'est plus ou moins sympa aussi. De pas avoir de trucs un peu enfantins. Genre les barres de vie. Les buffs et tout ça. Et du coup ça devient un peu plus sérieux peut-être. Je sais pas. Mais voilà. Donc c'est à peu près. Ouais non c'est tous les mods. Que j'ai bien expliqué. Je mettrai bien sûr la liste dans la description. Donc ouais on y va. On y va on y va. Genre 50 heures. 50 heures tout perdu. Après qu'est-ce que. Oui vu que j'avais farmé pas mal de. Pas mal de temps. J'ai acheté pas mal de choses. Donc on a des queues de phénix et tout ça. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et en même temps vu que j'ai farmé dans la mine. C'est bien le luchu je crois. J'ai récupéré aussi. Quand vous faites des grosses chaînes en fait. Avec les squelettes. Des fois après vous avez de l'équipement qui peut tomber. Donc j'ai récupéré un katana. Je sais pas si je l'avais dans la dernière vidéo. Mais j'ai un katana. J'ai récupéré aussi des protections. Genre des casques. Casque en acier c'est celui-là que j'ai eu pas mal de fois. Et je crois que j'ai eu des armures aussi. J'ai eu une armure d'écaille. Je sais pas si on l'avait ça. Mais elle est plutôt pas mal. Et après on a une armure d'acier et tout ça. Donc ouais. En tout cas on est parti. Donc on doit aller récupérer Penelo. C'est parti. Oh là là c'était beaucoup à expliquer. Mais on s'est fait. Faut que je boive un coup. Donc voilà. Normalement on devrait avoir. On devrait avoir les bandes noires. Et là maintenant on en les a plus. C'est vraiment cool. Donc ouais. C'est plutôt sympa. J'aurais bien voulu mettre les mods. Quand j'ai vraiment tout repris. Mais bon. J'avais pas. J'avais pas eu la présence d'esprit en fait d'aller le voir. Vous voyez que. Voilà. Il est un peu fort quand même. Notre. Notre. Bâche. Et aussi pour H. J'ai fait en sorte. Et je ferai pareil sur Penelo. Et c'est pour ça qu'elles seront extrêmement puissantes. Elles font en fait des attaques magiques directement. Au lieu d'attaquer les ennemis. Donc du coup on tue les gens extrêmement vite. Déjà qu'on les tue extrêmement vite de base. Donc on peut faire un tour si on veut. Et on va massacrer tout le monde à chaque fois. Après pour le moment. Les haches et tout ça. Les permis en fait. Sont pas assez développés. Pour qu'elles récupèrent énormément de MP. Quand elles tuent les gens en fait à la magie. Donc. On va dire que. On devrait pas le faire. Parce qu'elle va être à court de magie en fait. Assez très vite. Assez vite. Donc on va l'enlever. Mais c'était pour vous montrer. Assez vite. Mais après. Avec Penelo. Le Penelo c'était la pire. En plus on lui avait mis un accessoire. Qui diminuait le coût des MP par deux. Et elle faisait. Genre l'attaque la plus puissante. Du mage noir. Elle one-shotait tout le monde en fait. C'était un truc de fou. Et. Elle perdait pas d'MP. Parce qu'à chaque fois. Elle en récupérait. A chaque fois qu'elle tuait une personne. Avec de la magie. Donc c'était. C'était un enfer pour les ennemis. Donc ouais. Ça se passe plutôt bien. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire que le combat se passe plutôt bien. Et si vous regardez. Normalement Van. Ah oui. Il y avait cette dague aussi. Je l'ai trouvé je crois. L'assassine. Je l'ai trouvé en tuant des squelettes aussi. Je crois. En faisant des grosses chaînes. Donc s'il baisse les. Ouais non. Mais en fait on les one-shot trop vite. Ouais. On les défonce trop vite en fait. Donc on peut pas vraiment. On va voir si le Gambit marche bien. Mais vous voyez aussi que. Genre les buffs et tout ça. Reste une bonne longueur de temps. Waouh. On récupère ton truc. Et elle est pas en train de caster bouclier. Et protection en fait. Genre toutes les 5 secondes. Parce que c'était devenu vraiment une catastrophe. Extrêmement chiant à jouer. Et je pense que j'en avais parlé. Dans les vidéos précédentes. Où je disais que je faisais. Je désactivais des fois. Genre si on avait pas de boss. Je désactivais tout simplement. Le fait de caster bouclier. Et barrière. Parce que ça. Ça prenait trop de temps en fait. Ça prenait trop de MP. Et trop de temps. C'est parce qu'elle faisait ça. Toutes les 5 secondes. C'était une horreur. Donc ouais. On va avoir ça après ça. Très bien. Donc ouais. Ça c'est vraiment le buff. Le fait que les buffs restent longtemps. Aussi longtemps que la cuité. C'est vraiment vraiment. Ah je suis à 72 MP. On va faire en sorte qu'elle tape quand même. Tout le monde se débrouille très très bien. Et aussi. Parce que après. J'ai fait quand même pas mal de recherches. Sur internet. Par rapport au jeu. Parce qu'il y a quand même des parts d'ombre. En fait. Le jeu que je connais pas. J'ai appris aussi qu'il y avait des boss. Qu'on pouvait pas parer en fait. Donc du coup. Un bouclier en fait ne sert strictement à rien. Un bouclier en fait ne sert strictement à rien. Et du coup. C'est pour ça que je me suis dit dans un sens. Pourquoi pas. Faire un tank avec plus de HP et tout ça. Et du coup. Je me suis dit. Bah moi. Non. Ça marche très bien. Et comme j'ai dit. Après on le double avec. Nécromant. Non pas Nécromantien. Putain. Cronome ancien. Et du coup. Il va pouvoir utiliser. Ce que tous les mages peuvent utiliser. Les magies vertes. Donc il va pouvoir même se mettre l'heure sur lui-même. En fait. Ah c'est comme ça. Quand on récupère des équipements. Il va pouvoir se mettre l'heure sur lui-même. Et c'est vachement vachement utile. Il va pouvoir aussi mettre vitalité. Des trucs vraiment bien pétés. Et on n'aura pas besoin d'avoir un vrai magicien. En fait. Dans l'équipe. C'est un très bon endroit pour farmer. Après je ne sais pas. Si ceux-là. Ils peuvent dropper. Parce que là. Je ne vois que potions. Et que de phénix. A la limite. Mais je ne sais pas. S'ils peuvent donner. De l'équipement. Genre avec des grosses chaînes. Ah. J'ai dû tuer un chien. Je vois que la chaîne. Elle est. Elle est. Perdue. Je n'ai pas fait attention. Donc ouais. Vraiment. Vraiment cool. Et je dois dire que le jeu est devenu un plaisir pour jouer. Depuis que les buffs en fait restent longtemps. Je vais être honnête. Parce que. J'avoue que je me prenais beaucoup. 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 La tête. On peut aller de l'autre côté. Ah oui. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Très bien. C'est moi ou tu viens de rater l'heure. What ? Un peu étrange. Il faudrait que je regarde si le mode fonctionne bien du coup. Sur cette sauvegarde. Après j'ai l'impression qu'elle fait barrière et protection un peu. Enfin non. Non pas. Non honnêtement. Ce n'est pas très souvent. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Non ça a l'air de durer un bon moment. Par contre Patrick il a poison. Je crois que je ne peux pas enlever le poison. Bon. C'est obligé. Très bien. Je suis en train de m'inquiéter là du coup. Est-ce que l'heure fonctionne bien ? Après c'est peut-être parce qu'on est très très bas niveau. Parce que moi quand j'ai récupéré l'heure et après j'ai eu le mode. On était déjà 30 et quelques. 40. Je suis loupé un objet ou pas ? Non c'est bon. Quelqu'un. Après H. Non non les buff restent longtemps. Non non. Le mode marche. Le mode marche. Je suis sûr. Non parce qu'en temps normal, bouclier tout ça, il ne reste pas aussi longtemps. C'est juste que l'heure il a foiré. En théorie il devrait être à 100%. Après en parlant de mode, j'ai vu plein d'autres modes. Genre qui changent le jeu et tout ça. Genre qui rajoutent des nouvelles armes, des nouveaux monstres et tout ça. Il y a des nouveaux jobs. C'est pas mal. Honnêtement c'est vraiment pas mal. C'est con parce que je crois qu'on récupère que des potions et des trucs comme ça. C'est pas vraiment super intéressant. Pas du tout. Très bien. Donc là on va pouvoir couper l'alarme si je me rappelle bien. Et l'accès au système. Suspendre l'alarme. Suspendre l'alarme. Pendant 60 secondes, je me rappelle même pas si c'est vraiment utile de faire ça. Par là, non pas par là. Non si, par là. Merde. Mais là on doit aller là. Ah, on est passé. Ok, d'accord. Je vois, je vois. Cinématique. Ah bah voilà, elle est là, Penelo. Vous voyez qu'elle aussi elle est quand même beaucoup plus stylée. C'est ok. Nous sommes ok. Geese sait que vous avez escapié. Vous devriez s'arrêter. Vous êtes capitaine Azalus. Vous me suivrez. Nous devons atteindre les avions avant qu'ils le ferent. Vous nous laissez partir de savoir qui nous sommes. Lady Ash. Avec tous les droits, vous n'allez même pas existir. C'est que vous et Captain Ronsenberg ont été faits pour être mort. C'est comme un mur 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 mur. C'est comme un mur 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 mur. Mais là bas, on apparaît que le ferent et nous verrons. C'est ce qu'il yяс, c'est qu'elle va faire. C'est notre chance. Nous devions voir ça, on va arriver à la fin. C'est clair. C'est-ce que c'est pour le boniat de la D'Armasque, et le boniat du empire. C'est parti. On va faire acquitter le groupe. Pénélo se joint au groupe. On a une néphilite là. On pourrait mettre un mage blanc directement, mais honnêtement, on va mettre un mage noir pour le moment. Parce que les soins, en fait, on a H pour le moment. Donc ça va. Ouh, qu'est-ce que ça va être chiant de faire ça avec la musique du... Enfin, l'alarme. Oh là 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 là. Oui, oui, oui. Il faut que je le fasse, sinon on ne va pas pouvoir l'utiliser pour le combat de boss. Et Pénélo, ça va être notre super mage qui fait extrêmement, extrêmement mal. Genre, elle va devenir tellement puissante qu'elle va pouvoir soloter des boss, en fait. Enfin, en tant que dégâts, en tout cas. Elle, tout seul, elle va pouvoir faire tous les dégâts qui sont nécessaires. Et ça, on ne va pas les prendre, les habilités. Comme j'ai dit, ils ne servent à rien. Elles vont servir seulement à... J'ai sûrement dû en parler, ça. A compléter, en fait, les creux qu'il y a entre les autres permis. Genre, par exemple, là, si on veut récupérer PV 70, il faut faire ça. Donc on ne va faire que ça. Pas besoin de ça. Gambit, si. Est-ce qu'on a encore avec Gambit ? On a les bonus de magie, on a les accessoires. Donc, ouais, ça fait beaucoup à recommencer, pour moi, honnêtement. Ça fait, ouais, un bon 40 heures plus, quoi. Mais, euh... Ouais, j'aime beaucoup le jeu, donc ça ne me dérange pas plus que ça. C'est juste que... Bah, c'est comme ça, quoi. En ce moment, malchance à foison. Donc, je ne suis même pas étonné, en fait. Mais j'aurais dû m'en apercevoir, plutôt. J'avais vu que le disque dur commençait à faire un peu de la merde. Ouais, que tout ça, on ne l'a pas, pour le moment. J'avais vu que le disque dur commençait un peu à faire de la merde. Donc, j'aurais dû... J'aurais dû m'en occuper, plutôt. Un bonus de magie. Donc, ça va faire encore plus mal. Mais, pareil, un bonus de magie, très bien. Après, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on récupère le deuxième... Ah, yes ! Elle va pouvoir récupérer ça aussi. Leur, très bien. Le deuxième... Permis. Je ne sais plus quand. Je crois que c'est dans pas très longtemps. Donc, on devrait garder des... 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 Des pépés de côté. Mais bon. Ce n'est pas... Ce n'est pas perdu, de toute façon. C'est les remèdes. Les remèdes aussi vont devenir très, très utiles. C'est quoi ? C'est permet de récupérer des PM en terrassant des ennemis. Oui, les magiciens, en fait, vont être extrêmement puissants. Parce que vous avez... Permet de récupérer des PM en terrassant les ennemis. Et après, vous avez récupéré des PM en infligeant des dégâts magiques, en fait. Donc, les deux vont marcher en même temps. Et quand... Et les mages, en fait, vont faire extrêmement mal. Ils vont tuer, ils vont one-shoter, en fait, les ennemis la plupart du temps. Et c'est à ce moment-là que les mages, en fait, vont briller. Ils vont complètement défoncer tout ce qui se passe, quoi. Avec... Avec les magies, avec... Avec quelques sorts. Donc, c'est vraiment, vraiment... Merde. Permis 3. Ah non, mais c'est parce que l'autre, elle l'a déjà équipé. Je l'ai, le permis 3. C'est parce qu'il est utilisé. On va mettre... Non, mais pour le moment, on ne fait pas grand-chose, de toute façon. On va mettre ça. Ah, c'est chiant, cette alarme. Elle a soin et vision de base aussi, je ne savais pas. On a feu. On a foudre. Et glace. Donc, on peut faire, c'est... C'est ennemi vulnérable à la glace. Ennemi vulnérable à la foudre. Vulnérable au feu. Très bien. L'heure, ce sera pour... Enfin, on n'est pas sûr encore. Mais on va dire... Bâche pour le moment. Ça, on verra plus tard. Parce que pour l'instant, on utilise H. Le soin et tout ça, on n'a pas vraiment besoin de le mettre. L'eau... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des sorts un peu estranges. Parce que des fois, genre, il y a feu 1, 2 et 3. Mais haut, il n'y aura que niveau haut 1 et haut 2. Donc, je n'utilise pas vraiment ces sorts-là. Ça. Un allié dans le coma. Après, on peut mettre 50% lui pour les alliés et faire soin quand même. Très bien. On a l'heure. Vision, bouclier, bouclier, machin. Barrière, concentration. Ah, je crois qu'elle n'a pas encore concentration aussi. Non, elle n'a pas encore concentration. Concentration, ça permet de remettre des MP. Ouais, on est bien comme ça. Est-ce qu'on l'utilise ou pas ? Elle est 20 dans la baltière, niveau 19 par contre. Je te vois enlever BASH. Du coup, on utilise VAN. Du coup, on utilise VAN en tant que tank. Voilà. C'est raté. Sois meilleur. Voilà, merci. Ah, dans la cinématique, j'avais vu un coffre. Ah, voilà. Je n'ai pas rêvé le coffre. C'est bon ? Bon, les boeufs. C'est bon. Ah, putain. C'est bon ? Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres coffres. Très, très bien. Nickel, let's go. On devrait être bon. On devrait être bon. Là, on va combattre un juge, normalement. Oh. Such a great shame. I must confess, I thought you the one who would help us restore peace to Dalmasca. No matter, we hold the proof of your royal lineage. A maid of passing resemblance will serve our purposes now. As for you, my dear... L'Empire n'a pas besoin d'être plus ! Oh, le cadeau ! Qu'est-ce que c'était ? Le Methasite. Votre Majesté n'est pas déchiré ! C'est très rapide pour déchirer un renouvelable, comme c'était ton père. Tu ne sais rien de mon père ! Attention ! Je guisse ! Vas-y Van ! Attention ! Il y a ce qui a volé ! Je crois qu'ils ont vraiment rien ! Il a encore un peu plus de 90% de la vie, donc c'est pour ça. Très bien ! Un peu voix, un peu hache. Mais honnêtement c'est vachement sympa les cinématiques, sans les barres noires pour ça vraiment. C'est très rapide ! Elle a vraiment peu de HP, donc on ne devrait pas la faire combattre. Ce qu'on peut faire c'est haut ! Il a bouclier ! Il n'y a que bouclier ça ! Merde ! Il a mis quoi ? Bouclier barrière ! Après on a quoi ? Lenteur ! Ça y est, on l'a tué ? 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 Les boss sont extrêmement simples dans le jeu, trop même. On a securé un Atomos, viens ! Un Atomos ? Un skiff, aucun ship, n'est pas capable d'être venu pour un homme responsable. Donc je peux le voler ? Est-ce que tu es malade ? Oh... Je suis en train de regarder pour... Les fichiers... Des buffs... Normalement on devrait avoir... Précision à 100% pour l'heure. Je verrai ça après... J'aime beaucoup la voix de Frag. J'aime beaucoup la voix de Frag. J'aime bien la transition entre la cinématique et le... La cinématique en jeu... Genre en bas on a vu que ça se... Ça se superposait... Parce que normalement ça devrait être noir, ça devrait être une bande noire. Peut-être que vous vous oubliez tout ce que Ondor a créé. Je ne me oublie pas, Majesté. C'était par son conseil, dangereux, même si ce soit, que nous pouvions vous libérer. Vous devez rencontrer avec lui, Votre Président, et donner l'œuvre à ses mots. Il peut acter en lien avec l'Empire, mais son cœur n'est pas. C'est comme il dit. Je ne devrais pas avoir gardé Ondor à très grande distance... pour tant longtemps. Je joue le fou. Vous êtes seulement en train de prendre. Majesté, je vous demande un peu de temps. Nous enrions en vain pour restaurer Dalmasca. Je dois chercher un autre moyen. J'ai besoin d'un autre moyen. J'ai besoin d'un autre moyen. je vais avoir Bars rester à votre côté. Je vous en doute. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas que l'Empire à Dalmasca. Je ne sais pas que vous ne parlez pas tellement. Je ne sais pas que vous ne parlez pas très bien. Très bien. Je vous laisse bien. Et voilà. Je ne sais pas qu'on va s'arrêter là. Sauvegarde. Luxu. Et ça va être la fin de notre épisode. Et je vais aller l'éditer directement. Voilà. Comme ça. Je ne crois pas que ça va faire une heure. Ça va faire un peu moins d'une heure. Mais bon. Il y a eu beaucoup de parlottes et tout ça. Qu'est-ce qu'on a à faire là? Je crois qu'il y aura pas mal de conversations. Donc, on gardera ça pour la suite. Mais voilà. C'est vraiment cool avec les modes. Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fun. Donc, je conseille vraiment d'utiliser des modes si vous avez la version PC. Et surtout les buffs. Les buffs qui durent longtemps. Je le répète. Encore une fois, je le matraque. Mais c'est tellement, tellement plaisant de jouer au jeu sans que nos mages fassent protection et bouclier toutes les 15 secondes. Enfin, voire les 5 secondes. C'est vraiment, vraiment une horreur. Donc, ouais. Vraiment content de ça. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Là, on a le leurre. Ce qui va vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Parce que, comme j'ai dit, moi j'ai récupéré le leurre genre au bout de 30 heures. On devait être genre niveau 40. Un truc comme ça. Quand j'ai eu, quand j'ai récupéré le leurre. Donc, vraiment cool qu'on ait ça. Déjà. Voilà. Et bien sûr, meilleure cinématique et tout. C'est vraiment cool. À la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et si jamais vous voyez que votre disque dur commence à avoir du mal à ouvrir des fichiers. Ça met du temps genre à lire des fichiers et tout ça. Ne soyez pas fainéant. Ne soyez pas aussi en dépression et tout ça. Parce que c'est vrai que ça aide pas pour prendre les problèmes par les cornes. Et vous avez tendance à mettre tout de côté. Et surtout faut pas mettre ces choses là surtout avec les disques durs de côté. Parce que sinon vous allez tout perdre. Donc voilà. Faites attention à ça. Voilà. Et ouais. Et on continuera de temps en temps. Donc je le terminerai sur la chaîne. J'en fais la ma promesse. Sauf si je meurs demain. On sait jamais. Mais voilà. Je suis vraiment content de ce jeu. À la prochaine. Ciao.